bonsoir merci de nous retrouver dans nous la musique ce soir nous propose avec un artiste bien impliqué dans le monde du gospel et bien impliqué aussi dans le monde du sega il y a la découverte de guillane meyer par guillane bonsoir bonsoir c'était le dessin bonsoir tout le monde merci beaucoup pour l'invitation et nous voulons c'est bon pour vous et c'est bon nous pour tito et nos camarades qui nous font bien une conversation qui nous fait gagner guillane est un nouveau morceau en ce moment qui nous sortit une course a bien justement sur les réseaux mais avant de cause de notre nouveau projet nous avons mis qu'on a un petit peu guillane qui s'en a côté l'issue aussi et depuis quand il fait ça l'aventure musicale bien nommé pas sur l'histoire commencée à cité valédie dans votre maman et donc commençant au premier moment premier mois de mon avis mon vivant c'était valédie et après mon bouche dans votre cas et c'est mort moi j'ai mon film il n'a toujours un emploi dans le casse et mon a beaucoup bonnes images comment dire bonnes souvenirs qui m'ont vivent plus beaucoup dans mon avis qui m'ont connu dans la région de cassé ok mais il y a le meilleur part il est grandi à votre casse et et les films qu'on a un peu de mouvements dans pour lui qui passaient concernant l'éducation concernant un événement qui s'en a dans pour lui même la presse tout ça là les titres au terrain qu'on a causé même les enfants d'une là et guillane nommé pas c'est quelqu'un qui depuis l'enfant il est content la musique il est content l'histoire il est content la recherche et il est content qu'on m'a dit à la lecture donc moins toujours rendant sa culture qu'on m'a dit pour grandir en connaissances pour qui vous la vie il y en a un sens voilà et quand c'est bon ou décide pour commencer à ce qu'ils n'appellent la musique la musique commençait très au bas âge c'est que mon grand-père et qui content sont avec moi mon grand-père paternel il sort un cantique original mon pensée ça vient de lui même et les lards travaillent de sa cantique là qui m'ont démarré m'ont sans ça moi ici on s'est à molly donc très jeune et en même temps j'avais jamais tout capable dans quatre ans cinq ans et toujours dans l'enfance c'est en 1980 moi j'ai 7 ans j'ai une émission télévisée entre l'île de la réunion et l'île maurice j'appelais ça d'une île à l'autre d'une île à l'autre et là qu'ils gagnent Michelin Pico gagnent le concours avec les enfants Léo donc moi j'ai été intéressé avec la musique depuis ça l'époque là moi commençais à sentir devant la glace moi commençais à sentir Ganga qui était une séga et à l'époque tu faisais la radio moi commençais à sentir ça et en même temps en 1982 moi j'ai 9 ans moi j'ai l'occasion de faire une fin de s'y faire dans l'école primaire là-bas et un dimanche et là m'ont trouvé une l'occasion dans l'endroit qu'as-y c'est-à-dire appel clair des lunes ce sont des santé qui appellent qui nous perdent des travails ou à l'occasion s'hommage ça m'ont seulement une trappe dans ma tête et comment dire mon commence mon envie moi aussi santé donc il commence par là la musique il commence par là après pas seulement ça on fait une anecdote dans cette Valérie il y a dans la boutique à la Rimozor et dans cette Valérie il y a beaucoup de noms des noms artistiques, des noms de grands musiciens Chopin, Istrauss tout ça là et c'est des noms qui sont dans cette Valérie et dans la Rimozor il y a un cinémorricien qui est dans la boutique Lung Jing Isto il y a un bon homme chinois cinémorricien comme on le dit et chaque fois qu'on dansait la boutique car moi comme enfant chaque fois je n'ai pas connu personne qui a fait ça mais moi il a fait ça ton Fabien pour te taper sur la table en aluminium comme on dit tout moi il y a des centaines de santé dans ma famille il y a des centaines de ces gars mais comment dire à l'époque là je suis un peu agacé des enfants mais je ne comprends pas le sens mais comment dire je suis capable de dire que Fabien il finit trop de loin quand je suis un grand je suis un chanteur et moi aussi je rêvais des enfants qui sont un chanteur quand j'ai émission d'une l'une à l'autre tout ça là et quand j'étais grand j'ai continué ce n'est qu'à l'âge de 18 ans que j'ai commencé à jouer la guitare j'ai appris que la guitare était une madame et j'ai commencé à jouer et un an après j'ai commencé à écrire mon premier mot, mon premier santé c'est une santé sentimentale et j'ai commencé à tirer mon premier album en 1998 et c'est là que j'ai l'apport de l'Inzi Bagbot avec David Ramen comme choriste j'ai senti une santé spéciale pour les athlètes pour le jeu des îles qui tiennent à l'île de La Réunion et j'ai commencé par là mon premier album et puisque à l'époque j'ai senti seulement français puisque ça se déroule à La Réunion donc j'ai fait un album plutôt 100% français même si j'ai fait un album plutôt 100% français j'ai un problème, j'ai pas été capable de composer en créole j'ai pas été capable de sentir les autres mais j'ai pas été capable de composer en créole mais ce n'est qu'à partir de 2002 qu'il m'a commencé à écrire composer en créole et d'ailleurs j'ai commencé par une quantité qui appelle nous papa qui est dans le ciel et durant la même année, 2002, j'ai eu l'occasion pour écrire un composé de santé pour Mauritius qui appelle les oiseaux dans l'île et à travers cette santé-là, j'ai eu l'occasion pour voyager dans le premier vol inaugural d'ATR 72 avant c'était ATR 42 Poil-Rodrigue donc le 30 septembre 2002, j'ai eu l'occasion pour voyager gratuitement ensemble, c'était un premier vol non commercial et ensemble avec le premier ministre et deux ministres encore à l'époque et avec toute la presse et avec la délégation de l'ATR et d'ailleurs ma richesse, là, à l'hôtel que j'ai tombé je suis en live devant un porteur d'AVD comme je dis comme je disais et donc je commence à aller, mon petit pénom de chemin, continuer j'ai eu l'occasion de la santé j'ai eu l'occasion de 2006 j'ai eu l'occasion de la santé dans le concours organisé par l'AMBC et quand j'arrive à la demi-finale et 2012, j'ai eu mon deuxième album 100% patriotique 2019 aussi, j'ai eu le troisième album incluant des membres de santé vraiment qui concernent le pays donc je vais continuer même et aussi j'ai eu le band de gospel qui est-ce que vous écoutez, que ce soit local ou international est-ce qu'il y a au tout début même quand vous écoutez qui n'est pas ou qui donne nous l'envie pour aller de faire le monde dans la musique là où ? local, depuis très jeune j'ai eu l'occasion de Bruno Mouken j'ai eu l'occasion de la santé live à la Saline à l'époque des groupes lataniens ça veut dire Nidish, Ram, etc j'ai eu l'occasion de la vie j'ai eu l'occasion d'un souvenir de Bam Koutaïen et c'était de l'amitié donc mon père est dans sa culture engagée là donc mon petit trou, je combat juste et c'est tout concernant, comment dire, mon revendication et il y a même des affaires que je ne connais pas et même Mandela, Pachako, Pachako libéré je vous rappelle, les groupes lataniens sont en train de santé Nelson Mandela, Mandela Bizet libéré, libéré dans l'Afrique d'ici ce n'est pas moi qui chante ça c'est le groupe lataniens qui vous chante ça et qui a fait une vie de moi mais ça me le dit, il me restait dans mon tête donc c'est mon affaire là le groupe lataniens fait une grande place dans mon avis ok ? ensuite, côté international depuis bonheur, je suis content dans le chanteur Daniel Balavoine c'est un chanteur qui t'y revendique un peu ce qui passait dans la France donc c'est mon chanteur préféré d'ailleurs et puis c'est dans les autres je suis plutôt, je suis chanteur couronneur aussi Marc Brown, Frédéric François, Patrick Bruel et Francis Cabrel mais plutôt dans sa côté là côté amour, c'est tout et justement c'est une des raisons peut-être qui, je peux dire moi en français là parce qu'il n'écoute pas une chanteur même pas Mike Brown, pas Francis Cabrel ben dans sa voyette là ben dans la musique française là mais pour sifter pour une chanteur créole après tout ça étant une chanteur française là il y a un petit problème quand même là non ? il est compliqué là pour essayer de faire une chanteur créole là l'opposant de la musique non il n'y a pas un problème il n'y a pas un problème parce qu'il est comment dire j'ai fait un grand son comment mon Capab explique ça je me rappelle un jour mon type de morceau dans la route de Cassie et le bassiste de Cassia Alain Lafrère disait moi comme ça mais quand on pose un de ces grands créoles je dis mon papou Capab il dit moi non tu es pas Capab donc quelque part j'ai besoin remercier Alain Lafrère qui c'est lui qui fait souffler ça dans mes oreilles tout pour Capab et le moment est fini à travers un moment spécial et quand je compose mon premier chanteur d'une façon je veux dire divine parce que je suis arrivé à recevoir une mélodie dans un chanteur quand je travaille et le jour de mon anniversaire je suis capable de me dire atrocement et je me disais comme si c'était un écrasement et je ne connais pas et je disais que tout le monde peut me dire mais au moment je lève la tête je n'ai qu'à avancer et je réussis comment dire échappé à ce mot sinon il n'y a pas de l'amour atroce je ne suis pas de l'amour parce qu'il y a une longue l'amour il n'y a pas de grédeur un niveleur en français il n'y a pas de grédeur donc je n'y a pas de grédeur je n'y a pas de grédeur je n'y a pas de grédeur mais ça a été mon anniversaire c'est le plus beau cadeau de l'anniversaire qui m'a donné mon avis et en même temps à travers de ça quelques jours après je n'y a pas de grédeur sur le même chantier je n'y a pas de grédeur nos papas crient dans le ciel qui est un manpillier de la foi chrétienne de notre père je n'y a pas de grédeur donc pour mes chantiers qui m'a donné c'est une chantier gospel qui m'a fait une grédeur de façon un peu spéciale et là à partir de ça je commence à décoller je commence j'ai eu une liberté une libération la blocage qui tient là c'est la scène qui tient là c'est un peu ce qu'on a cassé c'est à partir de ça l'événement de Ola Villem qui est consacré plus à le gospel c'est à travers ça ce qu'on a découvert comment nous dit le bonjour c'est déjà là c'est un miracle je suis toujours même avant en français majoritairement et en anglais jamais en créole donc aucune santé n'est pas capable de sortir en créole c'est à travers un événement qui arrive comment dire je mets un tampon dans mon avis et durant la même année que je voyage ensemble avec une délégation je vais vous donner une certaine santé pour avoir une richesse pour l'avion même ce titre c'est d'oiseaux dans l'île il ne faut pas aller craindre de sortir d'un avion il pense que ça fait facile mais ça fait rien de venir le gospel là qui est représenté pour vous ça il y a tellement il y a un message qui peut passer pour tous lesquels il y a un gospel là qui était pour vous qui est représenté ça le gospel tout d'abord il y a un message de puissance là-dedans il y a un message de justice de libération de droiture d'équité tout ce qui est beau tout ce qui est juste tout ce qui mérite l'approbation comment dire il fait nous une sensation positive il fait nous vivre d'un monde positif il est vrai qu'il nous l'aura la terre qui nous connaît qui tout est non humain c'est à dire l'être humain n'est pas parfait nous déjà connaissons ça de nature mais c'est pas une raison pour qu'il comment dire nous reste dans sa domaine de négativité là même il y a un obstacle même il y a un épreuve même il y a une situation troublante et une bonne situation que même nous parfois nous nous tournons dans comment dire nous finissons nous coincer mais à travers le gospel nous avons un message qui qui n'est pas date d'aujourd'hui date des plus millénaires et donc message là et comment dire il y a un message simple il y a un message qui donne une directive pour nous la vie et l'ikapav apporte la transformation le changement même le miracle aussi possible dans la situation qui est entre nous donc le gospel il véhicule quelque chose de positif qui soit aussi d'en haut le dernier album en date c'était le titre c'était quoi et c'était moi ce qui dis le dernier album qui t'a tiré c'était en 2019 manière qui peut dérouler c'était un album qui propres qui est dans le maman sur comment sagossien qui racontait mes histoires de sagoss et comment m'occupe d'un man d'étoile d'un kassi etc et il y a Roderick qui m'a gagné l'occasion à travers de cet album là m'a gagné l'occasion à Roderick à la santé pour le festival créole en 2019 et moi là en 1999 quand le festival créole s'est démarré j'ai travaillé à Roderick en 1999 donc quand il a démarré je suis là je suis là à Roderick et 20 ans après 2019 j'ai invité puissant en plein concert l'océan Indien et donc il y a beaucoup d'autres artistes de la région c'est-à-dire de Maurice Madagascar Chechel La Réunion et j'ai eu l'occasion juste après sagossien à Isloane comment vous avez Isloane vous pensez ? le réunion qui est là Isloane voilà mais juste après Isloane c'était moi qui m'a été en santé et donc comment dire ça l'album n'est pas un peu un peu comment dire à faire les autres avenues voilà et c'est moi nous avons l'occasion de quelques extraits nous avons avec Guillaume dans quelques semaines Allo Guillaume et là il y a un nouveau projet qui nous sort d'ici récemment peut-être moi pour vous expliquer un petit peu sa projet là parce que depuis vous on est bien patriotique bien content qu'on base bien content qu'il tire bien bien souvenir d'antan aussi vous trouvez là oui et c'est une histoire qui fait une moque moi depuis mon enfance c'est que Akashi est une organisation fraternelle de judo ouais et c'est Joseph Mounawa qui tu connais sur la boutique tout là-bas il y a les mêmes qui suivent d'ouvrières comment nous dire donc il a son emploi d'Akashi et en 85 il y a une bande jeune qui était déjà pléjée au football et les autres ils ont fini de jouer le nom fraternel ouais mais je connais mon jeune moi je suis plus enfant il y a 12 ans il y a 12 ans et je connais beaucoup de joueurs qui peuvent jouer pour une équipe fraternelle là et ils viennent ramener ils viennent ouahoua et maintenant les autres encore beaucoup 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 non mon papa pourquoi pas dire mais c'est moi qui connais qui est plus grand qui moi j'ai 19 20 ans je je peux jouer et moi j'ai l'accompagne les autres camarades dans l'endroit et chaque fois quand fraternel jouer nous descend nous aller et quand fraternel pas jouer là arrivé quand on peut dire l'équipe sagotien qui peut jouer et l'équipe sagotien s'appelle l'histone moi j'ai content aussi avec l'équipe l'histone jouer et à travers l'histone mon trouve Olivier bon jouer plus les autres jouer encore et entraîneur après siège m'a l'ancien m'a dit il tient un entraîneur qui m'a tient grand respect pour lui il décédé après mais qui va me raconte sagotien là parce qui frat et l'indien j'ai déjà con d'autres camarades l'équipe l'histone là et en 2018 quand le moment quand tu es dans la résolution des nations unies quand tu es un morris tu es un président pour sa gosse et au même moment que tu peux dérouler ça aux nations unies mon tient invité par Miguel Mélin dans l'émission le club sur Radio One juste pour cause de mon sagotien donc quand Miguel pose ma question et quand mon équipe football je dis mon support mon équipe après mon équipe dans mon couple Miguel dis mon l'équipe c'était sagotien mon dis non mon équipe c'était fraternel mais quand fraternel pas le là mon s'agotien ce qui fait fraternel c'est toujours là mon dis que aussi comme ça mais fraternel l'évenu ce ça l'année là après 2018 pour 2024 presque 6 ans après comment l'évenu prend naissance c'est que mon tonton qui vient et moi la vie musicalement et aussi culturellement il est décédé moi tonton tu jouais pour fraternel et j'ouvre sur la moi tiens une photo avec un le meilleur habiteur un joueur de fraternel appel Wawa moi j'ai dit une photo à ce là mon tonton avant l'évenu bien souffrir malade pendant un an mais juste avant l'évenu tout nous nous savons qu'il se joue bien approché j'ai une occasion tout ça c'est important parce que il faut faire partie de la création de sa santé là j'ai soufflé dans ses oreilles j'ai j'ai qu'il faut faire beaucoup de choses pour nous je donne un message d'encouragement il n'y a pas de la terre pour nous parce que à travers mon tonton j'ai beaucoup de la musique j'ai 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 en fons misère, la guerre qui finit longtemps. Moi, c'est Bob Dylan, etc. Après, mon tonton, pas seulement la musique, il a aussi l'honneur dans l'archivre, l'honneur dans la gazette, l'honneur dans l'honneur, l'honneur dans l'honneur. Et ça, à travers l'île, l'honneur dans ça, je suis content d'avoir fouillé ce qui est passé dans le monde, ce qui est le football principalement. Donc, quand je suis décédé, je suis allé en train de faire un jour qui s'appelle Wawa. Et, après quelques temps, j'ai posté ça sur Facebook, qui m'a un grand respect pour toi, Wawa, parce que c'est Wawa qui s'appelle moi, le stade de l'honneur 5, que moi, j'ai 11 ans. Première fois. Et, moi, j'ai dit, l'histoire-là, elle est là. Et là, quand j'ai créé ça, beaucoup de gens sont contents. Parmi, un ex-joueur fraternel qui m'a oublié, ce n'est pas un ex-joueur fraternel, mais qui est un artiste assez connu dans Maurice, c'est Ricardo Amadis. Ricardo, j'ai dit comme ça, il est comme ça, et j'ai joué pour ça. J'ai dit comme ça, tu n'as pas pensé qu'il est dans l'Amérité de Maurice. Moi, j'ai dit, j'ai fait la déclencer. J'ai fait la déclencer, j'ai commencé à trapper la guitare, j'ai commencé le refrain-là. Après, j'ai eu contact avec un joueur qui est plus loin, qui quitte Maurice, qui est au Canada, qui est appelé Ramon. J'ai appelé Ramon, j'ai dit Ramon, raconte-moi des histoires et fraternelles, de Cassie. J'ai dit Ramon, raconte-moi, etc. J'ai dit là, comme ça, je pense au fond, j'ai dit, j'ai senti canon et j'ai commencé la radio et donc, c'est ça, j'ai senti, comment dire, pour moi, j'ai pris l'ambiance. Et, j'ai trouvé, j'ai une bonne réponse avec ça et j'ai souhaité qui l'équipe fraternelle a le plus loin dans ce cheminement. pour le moment, j'ai seulement, j'ai dit, j'ai une bonne radio et j'ai un projet de clip qui va venir prochainement. Donc, j'ai une envergure qui va vous permettre un petit peu plus la grande audience capable de visualiser et là, il va vous prendre l'autre forme. Mais, petit à petit, il va faire sonner, il ne va pas presser. Donc, il va vous accéder tout au temps dans le public. Voilà. Ça, c'est ma foule pour que j'ai vu la guitare pour sortir un petit peu de fraternelle mais, malgré ça, j'ai demandé que j'ai un petit peu de la fraternelle dans pas longtemps. Peut-être que j'ai demandé dans le cas qui est le meilleur que j'ai retenir jusqu'à présent. Il y a beaucoup dans l'épisode de mon avis qui me moque. Je suis content plutôt, pour dire, je suis content d'être les autres. Je suis content d'apprécier les autres. Et, ça, ça fait, la finit de moi. Et, un événement qui est un petit peu poignant pour moi, c'est qu'en 1995, moi, j'ai passé un moment très dur. C'était l'année la plus horrible pour moi qui m'a fait vivre. Mais, moi, j'ai réussi à travers cet événement-là. Et, un jour, j'ai commencé dans pour lui. Et, moi, j'ai pensé à ce même événement qui est plus manquant à cause de ma question-là. Moi, j'ai raconté ça. Moi, j'ai commencé dans pour lui. donc, une pensée vignée, une pensée diamant qui ne m'a pas trouvé. Comment dire, tu n'as pas pour la peine de vivre la terre. Tu n'as pas pour la peine. Tu es supposé aller. Je n'ai pas une pensée négative. Je me pleure pour la vie. comment dire. Mais, ça, je me suis dit dans le palier de l'église cathédrale. Je suis dit à la messe après tant d'années. La messe célébrée par le prêtre Édith Kousnapen. Je suis dit à la messe pour magnifier le rejet de pour lui. Comment le rejet de pour lui ? Et le rejet c'était Christina David je me rappelle très bien. Et à ce moment-là, la chorale s'entend une santé. Et à travers cette santé-là, je me suis dit à la vie. Donc, la musique aide-moi beaucoup. Et cet événement-là, c'était un moment inoubliable. Et c'est la chanson I Have a Dream par le groupe ABBA qui est aussi mon groupe préféré. Dans I Have a Dream et un message de positivité, comme nous pouvions faire face à l'adversité. Et à travers de ça, ça fait la pour finir. Donc, moi pensez à cet événement-là, c'était le moment plus important pour moi. Donc, la musique permet de moi de reprendre à la vie. Vous avez un projet que vous faites pour faire un album qui est venu encore, Mr. Guilano ? Ou un projet d'album qui est plein encore ? Moi, j'ai beaucoup de santé qui me fait déjà enregistré. Au total, j'ai plus d'une cinquantaine déjà enregistré. Donc, j'ai à peu près de neuf encore. J'ai encore qui est là. Donc, j'ai l'occasion de permettre de sortir. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai aussi un gospel qui m'a envie de faire, qui donne le message positif. engagé, j'ai aussi sentimentale aussi. J'ai aussi d'amour parce que j'ai dit que je compte de ce faire. Il y a beaucoup, mais pas connaissance . qui m'a connaît qui talent dont qui m'ont d'une donnée, nous a valorisé et il y a vraiment un affaire très positif quand nous gagne une réponse et je supporte les vraiment comment dire les aidements pour faire des créations et donc il y a tout le trafic de tous nous besoin nos camarades et merci pour votre soutien et merci aussi tout Benjamin qui aide moi qui est dans l'ombre qui ne sont pas capables même mention de nous mais je pourrais connaître tout tout Benjamin qui aide moi psychologiquement moralement il est toujours là comme un soutien et merci merci Diannou c'est nous avec l'équipe nous 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 avons accepté mon invitation aujourd'hui c'est content pour venir nous 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 ça fait nous vraiment plaisir pour nous la table là nous nous beaucoup de courage d'un beaucoup artistique encore beaucoup de courage même un album qui nous nous pour sortir et m'espère que nos clips fraternels nous 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 raconter le merci Steve Walderson merci à toute l'équipe de la Sentinelle alors c'était nous nous la musique avec Guiano qui est moi pour l'équipe fraternelle qui est capable d'écouter un akapéda dans quelques secondes et pour rendre cette émission possible merci à Patrice Lajoie à et tout du monde qui contribuait pour rendre cette émission possible et faire de cette émission un succès merci de suivre nous ce soir de nous nous la musique et de notre rendez-vous la semaine prochaine pour notre épisode de nous la musique nous 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 écoutons un chakapella de fraternelle merci bonne soirée nouvelle fane partout dans quartier l'équipe fraternelle pezwe à la nous l'équipe vibre sans fane se n'ese nous grand jimoun kosté pou amen la foule pou get nous l'équipe zwe bou m hum ze Sous-titrage ST' 501